Vous aimez les séries télé, certainement les jeux vidéo aussi, et ça tombe bien puisqu'on en parle ce matin avec Gilles Banneux. Quel est le jeu vidéo, en tout cas un des jeux vidéo les plus attendus de 2020 ? Vous avez la réponse. Oui, oui, pour les joueurs PC, Death Stranding, dont on avait beaucoup parlé, qui a été acclamé par toute la critique, qui a été annoncé début de l'été, qui a été repoussé, voilà. Bref, il est enfin disponible, ce Death Stranding sur PC, le chef-d'oeuvre d'Hideo Kojima. Alors on rappelle Hideo Kojima, c'est le créateur de la série de Metal Gear Solid, et c'est un jeu assez difficile à résumer. On incarne Norman Reedus, qui est un espèce de livreur pour une société dans un monde post-apocalyptique dévasté par une menace écologique, une espèce de pluie plus qu'acide qui accélère le vieillissement des particules. Et Norman Reedus, qui est Sam Porter de son nom, et voilà, comme il dit, moi je vais d'un point A à un point B, et j'essaye de reconnecter les États-Unis et de recréer un réseau, un réseau chiral, comme il l'appelle, pour essayer de reconnecter les gens entre eux, les gens vivant sous terre. On dirait de vrais acteurs, quand on voit vos images ici de jeux. Ah c'est remarquable, c'est vraiment remarquable. Il y a un casting de dingue, Hideo Kojima est un grand amateur de cinéma, il est allé chercher son réalisateur et ami danois, Refn, le réalisateur de Drive, le réalisateur aussi Guillermo del Toro, il y a Troy Baker, il y a vraiment un parterre d'acteurs, et c'est un jeu vraiment particulier, qui, aussi énorme dans sa production, a eu l'audace de proposer une jouabilité vraiment particulière. C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu sur la lenteur, la contemplation. Hideo Kojima s'est inspiré de la Scandinavie, de l'Islande plus précisément, et on doit simplement porter un maximum de poids sur son corps sans endommager son contenu. Et Norman Reedus a la capacité de percevoir cette espèce de menace fantomatique, ces morts qui reviennent, hanter les vivants, et c'est vraiment un jeu, c'est un chef-d'oeuvre. Et ça tient un coup sur la longueur au niveau du scénar ? Oui, moi j'ai adoré, on est un peu partagé, j'ai vu des retours de certaines chroniques que nous avions faits, où les gens, voilà, on aime ou on déteste je pense, mais en tout cas c'est un jeu dont on ne sort pas indemne, mais en tout cas c'est un jeu qui laisse quelque chose, tant le buzz autour de ce jeu-là a fait qu'à un moment, ok, on voit ce qu'il veut proposer, il y a une audace, parce que dans les jeux vidéo, aller d'un poids à un poids B à porter un paquet, ou aller chercher une pomme et la ramener, c'est le genre de truc qu'on fait pour combler, c'est des caches misères qui sont faits pour étendre une durée de vie. Et là tout le jeu est basé sur cette espèce de tradition japonaise, du gars qui est chargé comme une mule, qui essaie de ne pas tomber, à traverser des collines absolument. C'est ce qui rend ce jeu un peu inclassable d'une certaine manière, il n'est dans aucune catégorie non ? Vraiment, et moi c'est un jeu qui m'a bouleversé, qui m'a ému, le scénario, les personnages, la façon dont c'est chapitré, déchapitré, on voit l'actrice française Léa Sédou, qui n'était pas quelqu'un que j'aimais spécialement, et que j'ai trouvé remarquable dans ce jeu-là, et qui m'a fait vraiment changer d'avis. C'est dingue ! Mais Gilles, je calcule ici, vous ne citez que du positif, mais pour être un petit peu objectif, il y a bien un petit point négatif, un peu d'aspérité aussi à ce jeu. Oui, il faut accepter le fait que ce ne soit entre guillemets que ça, même s'il y a des combats. Alors l'histoire est un peu abracadabrante dans le sens que c'est Hideo Kojima. Quand on pense que la fin arrive, elle n'arrive pas, ça c'est plutôt positif, mais au bout d'un moment, on s'attire peut-être. Alors il faut quand même, voilà, c'est une version PC, la différence est quand même que, voilà, moi je viens de me rééquiper pour, j'ai fait un gros investissement sur une machine de guerre, et donc ça tourne très bien. Là, ce sont mes images, mais c'est un jeu extrêmement gourmand. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'il n'est pas fondamentalement différent de la version PlayStation qui était l'exclusivité de base, donc ça veut vraiment dire qu'ils ont fait un boulot de dingue sur PlayStation. Voilà, mais dans les critiques, il y a des jeux qui me disent, moi je me suis embêté du début à la fin, voilà, il faut jouer le jeu pour rentrer dedans. En tout cas, pour votre part, il y a beaucoup de points positifs, un chef-d'oeuvre, on peut dire ça comme ça pour résumer ? Exactement, c'est un de mes jeux, des jeux qui m'ont le plus marqué l'année dernière, et le réinstallé sur mon PC, et je me suis dit, waouh, c'est toujours aussi intriguant, immersif, voilà. Death Stranding, alors, c'est ce jeu-là dont on parlait avec Gilles Banneux ce matin, on continuera à en parler dans la suite. Vous aimez les bolides, la course automobile, tout ça, vous, Hugues ? J'aime bien les voitures, en vrai, après moi, en jeu vidéo, je ne suis pas un spécialiste, je fais plutôt du hors-piste. C'est vrai, on va essayer, on va tenter en tout cas de vous faire aimer ce genre de jeu, avec une nouveauté qui est sortie ? Le F1 2020, édition 2020, le 12e cru de Codemaster. C'est donc dans la suite du 6h.